Alors, donc, voici l'histoire de Hernani, le drame romantique de Victor Hugo. La gouvernante de Donia Sol avertit Hernani. Un homme s'est introduit dans la chambre de la jeune femme pendant la nuit. La gouvernante a caché l'inconnu dans une armoire. En effet, Hernani, dont Donia Sol est amoureuse, doit également rencontrer la jeune femme. Hernani entre dans la chambre de son aimé. Il se lamente, il déplore le mariage de Donia Sol avec son vieil oncle. Il dévoile son ressentiment contre le roi d'Espagne, Don Carlos, qui a fait exécuter son père. Il déplore aussi l'amertume de son exil et affirme son désir de vengeance. Donia Sol le rassure. Elle est prête à tout par amour pour le proscrit. Elle abandonnera tout et le suivra. La fuite est prévue pour le lendemain. A ces mots, l'inconnu surgit. Il affirme aimer la jeune femme. Les deux rivaux sont prêts à se battre quand on frappe à la porte. Le vieux duc arrive. Le vieillard, Don Ruy Gomez de Silva, découvre avec stupeur les deux hommes dans la chambre de sa fiancée. Afin de sortir d'embarras, l'inconnu révèle son identité. Il est Carlos, le roi d'Espagne. Le roi prétend une conjecture politique pour justifier sa présence et fait passer Hernani pour un homme de sa suite. Avant de quitter les lieux, le roi promet de débusquer les bandits d'Aragon et leur chef. Hernani profite de l'agitation pour confirmer son rendez-vous avec Donia Sol le lendemain. Seul, Hernani fulmine contre le roi. Sa haine ne saurait connaître de limites. La nuit suivante, le roi Carlos attend sous le balcon de Donia Sol. Il est venu l'enlever. L'enlèvement est en succès. Donia Sol se débat. En vain, Hernani surgit. Le jeune homme proscrit défie le roi en duel, mais celui-ci refuse avec mépris. Hernani laisse la vie sauve à son ennemi juré. Donia Sol est prête à s'enfuir avec Hernani, mais les risques sont bien trop grands. L'armée du roi est déjà lancée à la poursuite des bandits et de leur chef, qui n'est autre que Hernani. Le vieux duc s'apprête à épouser sa nièce. Don Ruy Gomez savoure son bonheur. Il est d'autant plus satisfait qu'il croit son rival Hernani mort. Mais voilà qu'on annonce l'arrivée d'un pèlerin. Les convenances obligent le vieillard à le recevoir. Le duc reçoit donc le pèlerin qui n'est autre qu'Hernani. Il abuse le vieillard et parvient à se faire offrir l'hospitalité. Donia Sol paraît, vêtu de sa robe de mariée. Hernani choisit de dévoiler son identité. Respectueux des lois de l'hospitalité, le vieux duc fait barricader son château afin d'assurer la protection de son hôte. Seul avec Donia Sol, Hernani déplore être trahi par sa bien-aimée. Celle-ci se justifie et lui révèle ses intentions. Elle lui montre un poignard qu'elle avait dissimulé. Les deux jeunes gens s'enlacent. Le vieux duc les surprend. Don Ruy Gomez fulmine. Il admoneste vivement les amants de cette infamie. Mais voilà que le roi Carlos se présente aux portes du château. Le vieillard, en dépit de la trahison, consent à cacher Hernani derrière un portrait. Le roi furieux menace Don Ruy Gomez. Que le vieillard lui livre Hernani ou qu'il renonce à la vie. Le vieux duc ne cède pas. Le roi décide de faire prisonnière Donia Sol. Le duc assiste impuissant à l'enlèvement de la jeune femme. Une fois seul, Hernani et lui préparent leur vengeance. Avec la complicité du duc, Hernani tuera le roi. Il consent ensuite à se laisser tuer par le vieillard déshonoré. Dans une crypte d'Aix-la-Chapelle, le roi Don Carlos attend d'être introduit sur le trône de l'Empire germanique. Seul sur le tombeau de Charlemagne, le roi médite sur son avenir politique. Soudain, il entend des bruits. Le roi se cache dans la sépulture de Charlemagne. Hernani et Don Ruy Gomez paressent. Ils dévoilent leur dessein et concluent leur alliance funeste. Le roi Carlos, nouvellement couronné Charles Quint, souhaite châtier les conjurés. Hernani choisit de révéler sa véritable identité. Il est Jean d'Aragon. Doniasol sollicite la clémence du roi avec succès. Magnanime, le roi consent à pardonner aux conspirateurs et à marier Hernani à la jeune femme. A Saragosse, Doniasol et Jean d'Aragon célèbrent leur noce. Les époux savourent leur bonheur. Pourtant, un inquiétant personnage masqué rôde dans l'épaisseur de la nuit. Le son d'un corps retentit au loin. Hernani se souvient avec effroi de la promesse faite au duc Ruiz Gomez et qu'il a parjuré. L'homme masqué paré. Il réclame la mort du traître par empoisonnement. Doniasol paré. Elle reconnaît Don Ruy. Éperdu, elle le supplie de laisser la vie sauve à son aimée. En vain. La jeune mariée s'empare du poison. Elle en boit la moitié. Hernani avale le reste. Les deux époux agonisent entrelacés. Don Ruy Gomez se suicide. Donc ça finit très très mal puisque finalement tous les personnages principaux, à part le roi, meurent à la fin. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette oeuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada